C'est le fait de tester aussi ensemble ces nouveaux outils. On voit vraiment qu'on expérimente en direct des choses qui sont plutôt nouvelles, en tout cas que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Et on expérimente aussi avec les personnes de la ville, je pense aux deux interlocuteurs qu'on avait. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les porteurs de budget et ces personnes qui travaillent aussi sur ce projet. Et on sent vraiment qu'il y a des choses qui se construisent aussi ensemble. Donc il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont plutôt bien. Mais on le dit aussi de façon posée dans l'idée de faire progresser ce projet sur les années suivantes. Il fallait du temps pour que les citoyens apprennent à participer dans la vie de la ville. Mais en même temps, il faut aussi du temps pour que les fonctionnaires de la ville apprennent à intégrer les avis des citoyens, des porteurs de projet, des représentants d'associations, dans leur manière de travailler. Est-ce qu'un projet ne peut avancer que s'il passe par la mairie en étant porté au niveau d'une offre comme ça sur un outil proposé par une mairie ? C'est une question. Est-ce que le fait que des gens se mettent vraiment en action pour améliorer les choses de la ville, de notre environnement ou pour la population, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça passe par une ville ? Est-ce que c'est vraiment la ville qui va pouvoir aller voir chacun en lui disant, tu as une idée, tu veux participer ? Est-ce que ce n'est pas à nous de faire le boulot en bas aussi, beaucoup ? Est-ce que pour que des gens en bas, je dis en bas, mais je pense qu'il y a des gens à tout niveau, mais juste hors d'une organisation en tout cas, est-ce que pour que chacun puisse aller chercher d'autres futurs amis pour aller faire des actions ? Peut-être que c'est plus intéressant de porter plus tard, dans quelques temps, un projet participatif pour créer des usines, pour créer des fermes urbaines dans un deuxième temps, après avoir posé des jardins. Après tout, avec un peu de matériel de récup, on doit pouvoir arriver à simplement travailler avec tout ce qui existe en ressources, que ce soit des ressources individuelles, associatives, collectives, déjà sur le tissu grenoblois.